Oui, les communes ont beaucoup l'attendu, mais premièrement, avant de parler du projet futur, il y avait un compte de gestion et un compte administratif à voter. Le compte de gestion est en concordance avec le compte administratif. Mais ce qu'on a noté, le groupe de la minorité, c'est qu'on a fait une intervention pour demander, pour être vigilant sur un meilleur taux d'exécution, en particulier sur l'investissement. 33% en dépense et 27% en recette, ça pose quand même quelques sujets. Donc on espère, et le président nous a répondu oui, il y aura des points d'amélioration. On a eu quasiment d'explications sur ce faible taux d'exécution. Parce que quand l'investissement n'est pas exécuté, ça signifie que les projets d'investissement structurant pour le pays ne sont pas réalisés. Et donc sur ça, on a été vigilant. Après, pour les projets futurs, oui, d'avoir une collectivité qui est excédentaire, c'est une bonne chose. Mais je me rappelle, en 2021, quand on a été aux élections, l'excédent aussi peut être mal interprété. Et quand on est une collectivité de solidarité en direction du territoire, en direction des communes, il faut que l'excédent soit mieux expliqué. Il faut aussi que ces excédents soient au bénéfice des territoires, au bénéfice de la population, au bénéfice de nos administrés. C'est notre point de vigilance et après, on est dans une démarche constructive, on est vigilant, on est exigeant, mais on veut apporter une contribution à ce travail pour le pays. Oui, je pense que le président l'a précisé, il faut que la collectivité s'améliore en efficacité, en réponse à apporter. Il y a de l'urgence. Quand on est, par exemple, sur des travaux d'urgence, des travaux qui, par exemple, après Fiona, après Tamie, après peut-être des mauvais temps qu'on annonce, il faut que notre collectivité départementale soit en capacité d'agir rapidement. Donc il faut qu'il y ait des outils internes, il faut qu'il y ait en termes d'ingénierie administrative et technique, une montée en compétence de la collectivité, une collectivité de référence, comme l'a précisé le président. Et donc nous, on est là, vigilants, en observateurs, pour voir comment ça va se dérouler sous 2024. Bien sûr, des félicitations exprimées par le président, bien sûr, à l'adresse de l'ensemble des commissaires. Non seulement la collectivité se positionne sur le chemin de la rigueur, mais aussi sur le chemin de la bonne gestion, avec des ratios qui sont tout à fait acceptables. Et on dégage des marges de manœuvre, disons, qui laissent augurer à demain, où la collectivité sera encore plus présente, disons, aux côtés des familles guadeloupéennes, aux côtés des solidarités. Le président a déjà annoncé, plus de 100 millions, et qui seront donc éjectés dans l'économie, dans la solidarité territoriale, et la solidarité, on va dire, sociale. Donc c'est un bonheur pour nous, le résultat que nous affichons, et aussi un résultat cumulé qui est bon, et un fonds de roulement aussi, disons, qui connaît un peu plus qu'une stabilité. Donc c'est un travail qui est à féliciter, c'est le travail aussi des, on va dire, de l'ensemble des agents. Parce que retraiter, tout ce qui reste à réaliser, ce n'est pas une chose évidente. Et si on poursuit cette lancée-là, on devrait pouvoir dégager des marges de manœuvre, et permettre au pays, disons, de pouvoir voir ses demandes être satisfaites à un certain moment. Mais déjà, vous avez vu que le président a lancé un projet ambitieux de plus de 10 millions, en faveur de la jeunesse, en faveur de l'épanouissement et de la cohésion sociale, ce qui est important pour nous. Oui, ce qu'on a dégagé, il y a des travaux qui ont pris du temps. Là, le président l'a dit, il y avait des marchés publics qu'il fallait, disons, actualiser, trouver une autre stratégie pour aller plus vite. Ça a pris un temps sur 2023, là. Mais je pense qu'on va pouvoir, disons, rattraper ce temps perdu, on l'a expliqué. Et sur les restabiliser maintenant, travailler avec les services, avec les entreprises, afin qu'on puisse véritablement être à l'euro près, et entrer véritablement dans notre gestion d'autorisation de programmes et de crédit de paiement. Ça va nous permettre de répondre de façon un peu plus forte et plus rapide aux sollicitations des différentes collectivités, particulièrement concernant les contrats pays, qui sont des contrats qui sont très sollicités et prisés par les communes. Nous avons voté notre co-compte administratif aujourd'hui, un résultat de 79 millions, mais avec les restes à réaliser, pratiquement 100 millions qui pourront être consacrés au budget supplémentaire, d'où cette capacité de mettre en place ce plan de cohésion de la jeunesse. Nous avons présenté aujourd'hui les premières orientations, et ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des élus, mais au-delà des élus, les communes, les associations, ainsi que les citoyens puissent participer, puisque c'est du concret que nous voulons, et que chacun puisse prendre des initiatives dans les différents axes présentés. Dès 2024, nous allons présenter le budget supplémentaire, et qui va permettre que, sur le plan financier, que nous puissions assurer. J'ai voté à l'unanimité, donc c'est un principe, je dirais, au niveau du département, et qui montre cette cohésion au niveau de l'ensemble des élus. C'est le compte administratif de l'an dernier, donc je citerai les investissements que nous avons su réaliser, et aussi les différentes politiques publiques, dans le cadre des missions traditionnelles du département. Mais ce qui est surtout important à retenir, c'est pratiquement 100 millions d'euros de marge que nous avons pour pouvoir assumer les nouvelles orientations que nous allons mettre en place, telles que le plan de cohésion sociale.